Salut les mordis de déco ! Si vous aimez chiner des cadres anciens mais que vous ne savez pas comment les intégrer dans votre intérieur, voici une astuce pour les pimper avec vos joujoux préférés. Avec une finition dorée comme celle-là, il fera fureur dans votre salon ou dans votre couloir. Et bien sûr, ça fonctionne avec tous les cadres. Je vous montre, vous allez voir, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra de la peinture en bombe, une sous-couche d'accroche tout support en bombe qui se trouve dans tous les magasins de bricolage, un pistolet à colle, le cadre à customiser et des personnages ou des animaux. Pour commencer, on nettoie les supports, le cadre et les figurines, surtout si vous les avez achetées en brocante ou au marché opus. Ensuite, avec le pistolet à colle, on va encoller la base de chacun des personnages qu'on va fixer sur le cadre. Pour la composition, c'est très simple. Laissez place à votre imagination. Petit conseil, moi j'aime bien laisser quelques zones sans rien, ça fait un petit effet original. Et ensuite, on va vaporiser la sous-couche d'accroche qu'on laisse sécher quelques heures. Moi, je trouve que cette étape, elle est vraiment importante. Ça unifie le tout et ça évite surtout à la peinture de sécailler au fil des semaines. Une fois que la sous-couche est sèche, on applique la première couche de peinture. Et là, c'est pareil. Si besoin, vous pouvez en faire une deuxième, mais vous laissez bien sécher la première. Et voilà un cadre super original et carrément perso que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mon dernier petit conseil, pensez à bien tirer les fils du pistolet à colle parce qu'une fois que la peinture est appliquée, vous aurez du mal à les enlever. Allez, vous êtes formidables. Et vous savez quoi ? C'est à vous de jouer maintenant.